70 des meilleurs patineurs tricolores et cet après-midi, vous le voyez, ce sont les juniors qui ont fendu la glace avec les programmes courts. Au menu ce soir, le programme de danse junior. La compétition élite, elle, commence demain et parmi les patineurs très attendus dans cette compétition, il y a bien sûr Brian Joubert, champion du monde 2007 et multimédaillé. Brian Joubert qui nous fait l'amitié d'être avec nous sur ce plateau. Bonsoir Brian Joubert. Bonsoir. Alors avec ces Masters d'Orléans, vous effectuez votre rentrée, comment vous abordez cette compétition, votre état de forme, votre état d'esprit ? Je me sens plutôt bien, la santé est bonne, il n'y a pas de blessures, mentalement tout va bien, les entraînements se passent bien. Je prends cette compétition comme un entraînement, mais c'est une compétition importante car il faut partir sur le bonnes bases quand même. Alors avec ces Masters d'Orléans, c'est l'occasion de présenter votre nouveau programme, cours, vous pouvez nous en dire deux mots ? En fait c'est un programme court sur le groupe Justice, donc un groupe français, et c'est un peu électro, ça bouge, c'est plus mon style, c'est très puissant, et ça me correspond bien. Pour le programme Libre, là cette fois vous revenez aux fondamentaux si j'ose dire, sur Matrix. Pourquoi ces choix ? Tout simplement, je voulais garder mon programme de l'an passé, mais en fait je ne me sentais plus très bien dedans, donc j'ai préféré revenir à quelque chose qui me va bien, Matrix, avec lequel j'avais été champion d'Europe en 2004. Donc on repart sur le bonnes bases et tout va bien. Vous avez travaillé cet été en Suède, comment s'est passée cette préparation ? Alors là j'ai travaillé avec des Russes, avec le champion olympique 94, donc c'était une nouveauté pour moi, parce que d'habitude je reste toujours en France. Et là j'étais à Lulio en Suède, donc une petite ville, donc il n'y avait qu'une chose à faire, c'était patiner. Et c'était excellent, ça a été vraiment fantastique, donc l'encadrement a été top, les conditions d'entraînement aussi, donc ce sera à refaire. Alors quels sont vos objectifs pour cette saison ? L'objectif c'est d'être champion d'Europe et d'avoir une médaille aux championnats du monde qui seront en France, à Nice, donc c'est vraiment l'objectif numéro 1, ce sont les championnats du monde à Nice. Très rapidement, est-ce que vous pensez déjà à Sochi, les JO en 2014 ? J'y pense tous les jours. C'est pas une compétition qui vous a réussi jusqu'à présent ? Voilà, je suis bien conscient que je ne suis plus sur la fin de carrière, donc j'aimerais bien terminer sur des Jeux olympiques assez convenables. Merci beaucoup Brian Joubert d'avoir été sur ce plateau en basket. La saison de Proa reprend demain, Orléans Roi, 24 heures de répit, puisque les hommes de Philippe Hervé joueront en match décalé samedi à Poitiers. Reste que cette première journée de championnat pourrait être compromise par une grève des arbitres qui réclame une plus grande représentativité dans les instances du basket français. Explication de Benjamin Savard et de Chloé Chauvris.